Dans le cadre de la loi de finances 2024, une nouvelle modalité de remboursement des transports pour les utagers de la santé a été mise en place. La plupart des transports seront remboursés sur la base d'un transport collectif et non plus d'un transport individuel, sauf sur indication médicale spécifique du médecin prescripteur. Aujourd'hui nous avons des retours de nos différentes associations partenaires de France Asso Santé sur l'utilisation des transports collectifs qui impactent la qualité de vie des patients, ça rallonge énormément leur trajet. On a des retours sur des personnes pour qui les transports ont été rallongés de 40 minutes à deux heures. Il y a aussi le problème du transport qui est rallongé du fait de l'attente entre la prise en charge des différentes personnes. Le patient qui est déjà chargé peut attendre 20 minutes à 40 minutes entre chaque patient chargé. Un autre point qui nous a été beaucoup remonté c'est le défaut d'accompagnement sur le lieu même de la consultation. Comme il y a plusieurs passagers, le transporteur ne prend plus soin d'accompagner la personne jusqu'à son lieu de consultation ou son lieu d'hospitalisation et le laisse à l'entrée de l'établissement pour consigne de se débrouiller pour aller tout seul à la consultation, ce qui n'est pas possible pour certains patients. Un autre point encore qui nous a été vraiment signalé c'est la place de l'accompagnant. Quelle place ont les accompagnants quand il y a une multiplicité des personnes prises en charge. Des situations nous ont été reportées où il y avait déjà un accompagnant pour la personne déjà prise en charge donc on a refusé l'accompagnant pour l'autre personne. Ce qui est absolument intolérable puisqu'il y a des personnes qui ne peuvent pas faire un trajet, une consultation sans être accompagnées.